Zingui vit l'expérience du programme Gabon Famille Verte. Depuis quelques mois, ce spécialiste de la symbolique gestuelle a passionnément choisi de planter en étant confiné. Et le faire dans un espace aussi réduit relève a priori d'un espoir, mais d'un espoir quand même, puisque le résultat du travail qui s'en suit est juste édifiant. Voici les... J'ai dit quoi le premier produit. Je l'ai récolté aujourd'hui. Maintenant, le surplus, c'est de voir comment je pourrais ventiler et vendre pour me faire un peu d'argent, puisque déjà, le matériel que j'utilise ici, c'est le matériel récidé. C'est que la mise sous cloche de grandes agglomérations, comme Libreville durant la crise sanitaire, a permis au ministère gabonais de l'agriculture de découvrir les maraîchers de demain. Ils sont du profil de Zingui désormais collés à ses cahiers qui lui servent de plan de travail, ou ce jeune élève posant avec les officiels après la première récolte de ses légumes, notamment la marante. De quoi rassurer le gouvernement sur sa vision d'une agriculture plus inclusive. Et plutôt que de leur distribuer des vivres, nous avons voulu leur donner la possibilité de faire ces vivres eux-mêmes à domicile, dans leur terrain, au sein de la famille, et surtout que la famille soit le creuset du développement de ce retour à la terre, du développement de cet amour pour l'agriculture. Gabon, une famille verte, ce programme agricole lancé dans un contexte si particulier de la Covid-19, n'aurait jamais eu le jour sans l'expertise technique de l'agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout celle du bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Je pense qu'on va, dans la même plateforme, créer des conditions pour partager ces bonnes expériences et qu'on puisse vraiment faire du Gabon, famille verte. Il y a une initiative non seulement du Gabon, mais aussi de l'Afrique. Depuis son lancement le 13 avril dernier, l'initiative Gabon Famille Verte a permis, dans cette première phase, de distribuer 9 798 lots de semences à près de 5 000 familles de Libreville et ses environs.